allez pour les six derniers pour les vierges sagittaire cancer lyon taureau capricorne pour vous six on va aller voir ce qui se passe pour vous ce week-end selon ton signe astro les premiers sont déjà sortis je t'invite à aller la trouver dans la section vidéo si tu la trouves pas bas c'est le loup à ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité bien entendu on te parle d'isolement ce week-end il est peut-être temps de retrouver avec toi même le premier tirage et pas cool cool mais il a quand même une valeur d'être honnête ce week-end ça va être porté vers passer du temps avec toi après les dernières épreuves que tu viens de vivre il est temps de t'accorder un petit peu de temps il est temps de t'accorder un peu de repos un peu prendre soin de toi en fait chose que tu n'as pas souvent eu l'occasion de faire c'est fou quand même et il ya une personne qui pense à toi c'est pas une personne qui est c'est pas une personne que tu vas attendre de ses nouvelles en tout cas il y à une tierce qui va te contacter en tout cas elle communique elle a plein de choses à te dire mais surtout elle va communiquer avec toi elle t'envoyer un message et elle va te parler elle va te il est nécessaire pour cette personne de te parler ça peut être un homme une femme ok bon bah écoute on est sur les annonces ce week-end la tierce va te contacter une personne une femme un homme va te contacter va t'envoyer un message et elle va te supplier elle va te supplier de laisser il ya une personne entre vous deux la personne que tu aimes la personne que la tierce aime elle va te demander elle va te supplier de le laisser elle va te demander de ne pas et ça j'aime pas ce mot j'aime pas cette phrase elle va te demander de ne pas briser de famille elle va te demander de les laisser tranquille tu dois laisser cette personne tu ne peux pas te permettre de venir et tout casser mais en fait tu n'es pas responsable de ça en fait il faut avoir un sacré culot pour venir accuser une personne alors les triangulaires il n'y a jamais rien de fun ça amène toujours des complications on en a tous bien conscience mais à ok à quel moment on a décidé de tomber amoureux de quelqu'un qui n'était pas disponible à quel moment à quel moment en fait à quel moment le problème est à cause de toi pourquoi tout est à cause de toi parce que tu parce que tu l'as su et t'as pas dit quelque chose parce que tu l'as su et t'as rien fait ou bien parce que tu l'as su et que c'était plus fort que toi et tu savais que c'était la personne la personne de ta vie mais que tu n'as pas demandé à ce qu'il soit marié tu n'as pas demandé à ce qu'il ait une famille tu aurais voulu que les choses soient beaucoup plus simples quoi qu'elle en soit à la tierce elle te contacte elle te supplie de le laisser elle te demande d'arrêter elle te demande laisse tomber mais c'est pas si facile que ça je suis pas pour les triangulaires bien sûr que non si tout était si simple ce serait tellement merveilleux j'ai envie de te dire et pourquoi elle te demande ça parce qu'elle sait très bien que l'autre celle que tu aimes cette personne qu'elle aime sans doute elle aussi elle n'est plus la même depuis qu'elle te connaît elle est elle a changé elle est plus distante elle est froide et plus rien n'est comme avant et que elle a juste envie de crier au secours parce qu'elle sent tout ça lui glisse entre les doigts et qu'elle ne peut pas retenir une personne qui n'arrive pas à rester avec et tu n'es pas responsable de ça le problème venait bien d'avant ça venait de eux ça venait de leurs relations et que si aujourd'hui tu es seul parce que c'est tout c'est quand même l'état des choses aujourd'hui c'est toi qu'on a laissé de côté c'est pas c'est pas eux l'autre ton autre il a voulu avancer avec cette personne et et tu l'as laissé faire le choix tu l'as laissé avancer et tu n'es pas responsable de ce que eux font aujourd'hui mais ça la tierce elle a du mal à le comprendre et surtout elle n'accepte pas que le problème vient d'eux en fait c'est surtout ça aussi bref tout ça pour dire que il n'y a rien de sain il n'y a rien de bon et que c'est toujours compliqué les triangulaires c'est toujours douloureux mais en fait j'ai envie de dire pour vous trois en fait pour les trois personnes qui sont dans cette histoire qui se retrouvent malgré eux dans cette histoire il n'y a pas que des coupables il n'y a pas que des victimes voilà à un moment donné donc effectivement il va falloir que tu passes un petit peu de temps avec toi parce que quand elle va te contacter ça va être chaud patate mais surtout il va falloir que tu t'emballes tu n'es pas obligé de décrocher tu n'es même pas obligé d'y répondre d'ailleurs mais n'oublie pas le temps remet chaque personne à sa place et puis le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier quoi qu'il se passe et quoi qu'il se dit c'est à la fin de la fois qu'on compte les bouses donc on va s'installer et puis on va manger du pop corn en attendant puis on va voir les bouses qu'on va pouvoir compter à la fin de tout ça et puis ce qu'il faut pas oublier ces personnes n'en ressortir à vainqueur ni toi ni ton autre ni la tierce donc il va falloir amener un peu de sagesse dans tout ça même si je te le dis à toi parce que c'est à toi que je parle prends le recul suffisant quand tu vas avoir de ces nouvelles prends le recul ne t'emballe pas ne dis pas des choses que tu pourrais regretter souffle prend du recul en du temps pour toi et puis achète du pop corn